Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nias Ruban dans un autre témoignage puissant. Et ce témoignage parlera d'une soeur d'une fille, d'une femme par exemple d'une fille. Elle a tout simplement rencontré un mauvais esprit avec qui elle communique. Et cet esprit là, ce n'est pas un bon esprit du tout. Et cet esprit lui demande de faire des choses. Et cet esprit là a un lien avec ce que vous voyez même à l'écran. C'est tout simplement une sirène. Quoi? Mes frères et soeurs, imaginez vous, votre soeur communique avec des esprits. Ce que vous ne soyez au courant. Et cet esprit lui demande de faire des choses bizarres. Wow! Et cette jeune fille là, elle sera au service de cette sirène là. Et elle fera des choses vraiment à la main. Et ce qu'elle va faire ici va même vous étonner. Elle va révéler des secrets sur la sirène. Et ce qu'elle fait en général, même dans notre monde, vous aurez vraiment plus étonné qu'étonné. Et sur ce moment là, beaucoup d'hommes ici qui aiment les femmes, qui aiment beaucoup de femmes, avoir beaucoup de femmes sur leur lit, vont vraiment faire attention. Ecoutons là. Wow! Tant que tu es devenu notre fille, tu ne dois jamais aller assister au rassemblement de ces églises évangéliques. Ils sont pauvres et ils ont des mauvais esprits. Dans le monde sous-marin, Jésus-Christ est considéré comme le diable. Toi, tu es un mauvais esprit, tu appelles Dieu, tu appelles le Seigneur et le Christ, mauvais esprit, les pasteurs, mauvais esprit. Ça commence bien. Et les anges de lumière sont considérés comme des esprits mauvais. Ah bon! Et les anges de lumière. Tant que tu as un ange de lumière, la lumière. Les anges de Dieu, toi tu les vois déjà en mauvais esprit. Vous voyez que le diable et ses démons, même les sorciers, ils ont tendance à accuser les autres. Or, ce sont tous les mauvais. C'est ça la vérité. Ils sont considérés comme le diable. Et les anges de lumière sont considérés comme des esprits mauvais. Alors l'esprit de l'eau me dit, vous devrez payer une dîme de mille dollars parce que nous vous avons déjà donné dix mille dollars. Ils ont des mauvais esprits. Revenons juste en arrière pour bien écouter cette partie. Puis cet esprit de l'eau me dit, maintenant que tu es devenu notre fille, tu ne dois jamais aller assister au rassemblement de ces églises évangéliques. Ils sont pauvres et ils ont des mauvais esprits. Dans le monde sous-marin, Jésus-Christ est considéré comme le diable. Et les anges de lumière sont considérés comme des esprits mauvais. Alors l'esprit de l'eau me dit, vous devrez payer une dîme de mille dollars parce que nous vous avons déjà donné dix mille dollars. Mais le problème est que cet argent que cet esprit m'avait donné disparaissait à chaque fois que je le touchais, et donc je ne pouvais pas l'utiliser. Mais de demain me demandait de lui apporter la dîme de mille dollars afin de rendre le dix mille dollars permanent. Mais le diable est un menteur, l'esprit de l'eau me dit, tu dois comprendre que tu as du pouvoir de domination. Il y avait de l'argent à partir duquel ont capturé leurs finances et leurs chances, et comme résultat ils sombraient dans la pauvreté. Mes frères et sœurs, quand vous donnez à une personne de l'argent il faut apprendre à dire de mots et de paroles d'autorité pour ne pas tomber victime. Alors je devais trouver mille dollars pour payer la dîme mais je ne savais pas où trouver l'argent. Plus tard le cousin de mon ami M emmena visiter un autre temple de la même dénomination. En fait, ils avaient un réseau de temples dans la capitale. Et ce temple était juré par des pasteurs et des marabouts qui étaient des satanistes, et qui étaient mariés aux grands dames de l'océan, des sirènes des eaux. Quand nous sommes entrés dans ce temple j'ai remarqué une cercueille autour de la chair. Nous nous sommes agenouillés et nous avons commencé à prier en repétant la prière de notre père. Après avoir prié pendant quelque temps une sirène des eaux était apparue. Après avoir apparu la sirène m'a dit que je lui avais donné une bonne impression, et qu'elle m'aimait. Elle m'a demandé si je pouvais la regarder dans les yeux. Je lui ai dit je ne peux pas le faire, mais elle a commencé à insister. Elle me dit si vous pouviez me regarder dans les yeux. J'allais vous transmettre tout ce que vous cherchiez, mais j'avais peur de la regarder. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire. Puis la sirène me dit, prenez votre temps et réfléchissez à cela. Si vous changez d'avis vous pouvez m'appeler. A ce stade j'avais atteint un niveau où je parlais à ces sirènes comme s'ils étaient des êtres humains ordinaires. C'était devenu une mode de vie. Plus tard la sirène m'a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai donné mon code et elle a commencé à m'appeler au téléphone, qui était devenu notre canal de communication. Elle m'appelait au téléphone et nous parlions comme si elle était sur la surface de la Terre. Et pourtant elle m'appelait depuis le royaume sous-marin dans l'océan Atlantique. Je pouvais voir le numéro de la sirène Annabelle mais je ne pouvais pas l'appeler. C'est elle qui m'appelait. J'ai remarqué que son numéro avait un code NPI mais je ne sais pas comment elle a eu ce numéro. Ces sirènes ont la capacité de tirer sur les gens à travers le téléphone. Ils peuvent vous appeler et le moment où vous répondez au téléphone vous êtes touchés. Vous ne devez pas répondre aux numéros qui ne sont pas dans le répertoire de votre phone. Parce que les sirènes et les démons peuvent vous appeler au téléphone. Comme cette sirène d'eau m'appelait souvent, je devais garder mon téléphone loin de mes frères et soeurs. De peur qu'ils puissent répondre aux appels de la sirène et de souffrir les conséquences. Quelques jours plus tard, je fus appelé et recommandé à me rendre au temple afin de rencontrer la sirène. Quand je suis allé au temple, la sirène qui s'appelait Annabelle est apparue avec un homme qui avait la queue d'une poisson. Ils étaient venus avec un miroir mystique. Ils m'ont montré les images du pasteur Claude qui était apparu dans leur miroir mystique. J'ai remarqué qu'il y avait une couronne de feu au-dessus de la tête de ce pasteur. A vrai dire tout chrétien né de nouveau à une couronne de feu au-dessus de sa tête qui brille. Cette couronne de feu et de lumière est défensive et protective, mais la lumière et le flamme de ce couronne se teint quand les chrétiens vit dans la distraction et les péchés. La sirène Annabelle me défendut d'aller à l'église de ce pasteur. La sirène Annabelle m'y informa que la couronne de feu sur la tête de ce pasteur était une puissance maléfique et que ce pasteur avait de mauvais esprits. Les esprits du monde des eaux se référaient à l'onction du Saint-Esprit comme étant la puissance négative. Et ils se referaient aux Saints-Anges de Dieu comme étant des esprits maléfiques. La sirène Annabelle était une reine dans l'océan Atlantique, elle est une sirène océanique. Alors la reine Annabelle me dit, je te donne de l'eau océanique avec laquelle je me lave. Tu vas t'asperger et te moindre avec cette eau océanique avec laquelle je me lave. Une fois que je me suis aspergée avec cette eau de l'océan, la reine Annabelle me dit, dorénavant toi et moi nous sommes un, tu es moi et je suis toi. Au début je ne comprenais pas ce que la reine voulait dire quand elle disait que nous étions devenus un. En fait j'ai remarqué que quand je me suis aspergée avec l'eau océanique elle pénétra à l'intérieur du cercueil qui était autour de la chair de ce temple. Plus tard je suis arrivée à comprendre que grâce à ce rituel la reine Annabelle était devenue capable de venir à la surface de la terre, et rester à la surface de la terre pendant de longues heures avec ma morphologie et mon visage. Elle venait à la surface de la terre avec mon identité afin de coucher avec les hommes. Les hommes pensaient qu'ils dormaient avec une femme ordinaire. Mais ils dormaient avec une sirène des eaux de l'océan atlantique et il y avait des conséquences. Et il y avait des conséquences. Mais vous pensez que nous sommes seuls sur la terre, nous ne sommes pas seuls. Il y a des gens qui sont là, même des femmes qui quittent leur monde pour venir ici. On dit une sirène vient là pour détruire la vie des gens. Ah mon frère, tu vois la voie dans la rue là, elle sera plus belle que belle. Elle sera plus jolie que jolie. Si tu te plains, ne te laisse pas voir. Sinon, il y aura des conséquences. Va-t-elle nous dire les conséquences qui vont suivre ? Ah, ta chance, ton étoile va cesser de briller. Ça veut dire que tu auras du difficulté à obtenir beaucoup d'argent maintenant à cause de cette histoire. Parce qu'elle t'aurait déjà enfermée spirituellement par là. Écoutons. La sirène Annabelle sortait de l'océan et elle atterrissait dans le rond-point de victoire de la capitale qui n'échassa. Elle se prostituait et dormait avec les hommes. Par conséquent ces hommes perdaient leur fertilité. En fait, la reine Annabelle recueillait le sperme des hommes avec qui elle avait des relations sexuelles. Alors après avoir conclu cette alliance avec la sirène, quelques jours plus tard la sirène se manifesta dans le temple avec deux garçons. Ces garçons étaient des monstres marins. Il était difficile pour moi de le regarder. Leur partie supérieure était humaine mais leur partie inférieure était serpent. Je ne sais pas si vous avez regardé à la télévision le monstre qui est apparu de la République du Congo Braza dans l'océan Atlantique. Ces garçons étaient semblables à ce monstre. A vrai dire la puissance des sirènes des eaux dépend de la quantité d'eau qui couvre leur résidence. Les sirènes océaniques sont plus puissantes que les sirènes de mer. Les sirènes de mer sont plus puissantes que les sirènes de fleuve. Et les sirènes de fleuve sont plus puissantes que celles de lacs et de rivières. Et donc la puissance des sirènes des eaux est relative à la quantité d'eau de leur résidence. Plus l'eau est grande plus elles sont puissantes. Les sirènes océaniques sont monstrueuses. Ils sont laides et plus dangereuses que celles de la mer et la rivière. Donc après que la reine Annabelle est arrivée avec deux gamins serpents, elle me dit, Corinne, jusqu'à quand dois-je attendre pour te voir produire de fruits ? Quand vas-tu me montrer tes fruits ? Jusque-là je ne t'ai pas vu produire des fruits tangibles pour nous. Je ne vois pas de fruits de ta part. Je ne comprenais pas ce que la reine voulait dire. Alors j'ai lui demandé, de quels fruits parles-tu ? Car je ne comprends rien. Alors Annabelle me donna un verset de la Bible où Jésus-Christ avait maudit un arbre qui ne produisait pas de fruits. La sirène me dit, Jésus avait séché un arbre qui ne produisait pas de fruits, et donc si vous continuez comme ça je vais devoir vous sécher. Puis la reine m'a demandé, quelle est ma mission et mes activités à la surface de la terre ? Je lui ai répondu, vous dormez avec des hommes puis vous collectez leurs spermes, et vous le transportez dans le monde sous-marin, en gros vous enlevez la fertilité des hommes. Alors la reine me dit, est-ce que tu te rappelles quand t'es dit que nous sommes un ? Je suis toi et tu es moi. Dorénavant tu dormiras avec des hommes comme moi parce que nous sommes un. J'ai dit à la reine Annabelle, donc tu me demandes de devenir une prostituée ? Ça veut dire que toutes les personnes qui vont avoir les rapports sexuels avec la fille là, elles seront tous directement rentrées d'avoir les rapports sexuels avec la sirène. Ce démon là, il y a des femmes comme ça, il y a des femmes comme ça dans notre monde mes frères et soeurs, nous allons vous dire, nous allons tout vous dire, pourquoi vous en êtes bien plus prudent que prudent. Donc, ah, si tu veux marier une femme là, hein, témoin d'adjoint et de te guider sur son état d'âme, qui est-elle spirituellement parlant ? Parce qu'elle peut paraître très belle physiquement, mais spirituellement parlant c'est une autre personne. Même si tu l'as mariée, tu as l'envoyé dans ton mariage, ah, après plusieurs années, il n'y a pas d'enfant qui sort. Alors, et c'est finalement comme vous allez à l'église, vous allez faire des prières, vous allez découvrir là-bas qu'elle, c'est une sorcière. Et que spirituellement parlant, elle est liée à une règle des eaux. Il y a une femme comme ça qui s'est passée, il y a une histoire comme ça qui s'est passée. L'homme de la prière, même la fille, la sa femme s'est transformée en un poisson. Tu vois, eux, faites attention mes frères et soeurs, faites attention mes frères et soeurs, soyez vraiment prudents. Et si jamais j'ai tombé enceinte, la sirène Annabelle me répondit. Tu n'es pas une prostituée, tu ne seras jamais enceinte, et tu ne contracteras aucune maladie, donc tu vas sortir avec des hommes comme moi. Tu vas récupérer leurs spermes, et puis tu réciteras la prière de notre Père trois fois. Par conséquent les spermes des hommes vont disparaître, et comme conséquence ces hommes vont perdre leur fertilité, leurs enfants seront capturés. Bien-aimés je dormais avec onze hommes par semaine, la sirène Annabelle dormait avec quatre-vingt-neuf hommes par semaine, et ont collecté leurs spermes. Le monde des eaux volait leur fertilité. Ces hommes n'auront plus jamais d'enfants dans leur vie, à moins que des hommes de Dieu interviennent par la prière. Et si ces hommes ne reçoivent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils n'auront jamais d'enfants. Ah, ça veut dire que toi, mon frère, tu te plais toujours. Ah, il n'y a pas un enfant, pourquoi tu ne me donnes pas un enfant ? Faut pas penser que c'est la femme la seule qui a des problèmes. Toi-même, parfois, tu peux être même celui-là, mais qui a des problèmes. Ça veut dire que tu as ton passé là, tu as fait quelque chose qui n'était pas bien, et puis tu as rencontré cette femme-là. On dit à soi, elle a les rapports sociales avec 89 personnes par semaine. Ah, 89 personnes, elle va détruire la vie de 89 personnes comme ça. Imaginez la suite mes frères et soeurs. Les spermatozoïdes que la sirène Annabelle recueillait étaient emmenés dans le royaume marin sous l'océan Atlantique, ils étaient conservés et germés. Il y a un programme biotechnologique dans le monde sous-marin, ce sperme des hommes qu'on collectait subissait de modifications génotiques, et d'autre part les sirènes des eaux effectuaient la fusion de la sperme des hommes et celle de démons, afin de produire des créatures hybrides, je veux dire grâce à la collection de spermes humains. Les enfants seront nés dans le royaume sous-marin, ces enfants sont des démons, ils seront appris à fonctionner comme des démons, ces enfants qui sont nés dans le monde aquatique sont initiés au mystère et à l'occultisme dès l'âge de 5 ans. À vrai dire ils sont des démons du monde sous-marin, le problème principal est que les démons cherchent de voies et moyens d'augmenter leur population et de devenir nombreux. C'est pourquoi la sirène Annabelle dormait avec les hommes et collectait leurs spermatozoïdes pour la manipulation génétique et la création de démons humanoïdes. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Lucifer veut augmenter la population démoniaque grâce à la fusion de la semence humaine et de la semence de démons. Donc mon devoir en tant qu'agent du royaume sous-marin, était de collecter du sperme humain et de le transférer au royaume sous-marin. Et les enfants qui sont contenus dans le sperme de ces hommes vont naître dans le monde sous-marin. La sirène me disait, si vous continuez à nous apporter du sperme nous vous bénirons, mais vous ne devez jamais assister au reunion de ce soi-disant église du réveil. Bien-aimés, il y a sept continents dans le monde sous-marin, et il y a des grandes villes et des grandes cités modernes dans le monde sous-marin. Ces villes sont en cristal et en verre, et elles sont plus développées que nos villes à la surface. En fait, nous avons ici affaire à des civilisations pré-adamiques et préhistoriques, ils ont des lois et des constitutions qui régissent leur ville, et le monde des eaux renferme divers et différents races et types de créatures et monstres aquatiques. Les sirènes des eaux ne sont que l'une de races de créatures aquatiques vivant dans le monde sous-marin, elles vivent plus longtemps que les hommes, certaines sont immortelles, d'autres sont mortelles. Les sirènes femelles sont plus nombreuses que les tritons, généralement elles s'occupent de la beauté car elles sont belles. Il y a une sirène qui est responsable de l'islam, elle s'appelle Maï Mouna, il y a aussi une sirène qui s'occupe de l'église catholique, elle s'appelle Catherine, les sirènes sont déjeunies, et elles parlent de toutes les langues du monde. Elles parlent aussi les langues des animaux, elles ont une intelligence avancée par rapport aux hommes, mais elles aiment avoir des contacts sexuels avec des humains à cause du sperme des hommes. La raison principale qui pousse les sirènes comme la reine Annabelle d'avoir des relations sexuelles avec les hommes est ceci, l'espermatozoïde des hommes contient environ 12 milliards de chromosomes. Les sirènes des eaux recuellent les spermes des hommes à cause du fait qu'ils contiennent plus de 12 milliards de vies, elles veulent acquérir des vies contenues dans le sperme humain. Elles essaient aussi d'acquérir de l'énergie vitale qui est dans l'homme. Quelques jours après ma rencontre avec la sirène Annabelle, je marchais dans la ville, puis j'ai vu un affiche d'une campagne d'évangélisation du pasteur Claude qui est détesté par ses esprits marins. Je me suis arrêté puis je me suis mis à lire le contenu et le programme de ce campagne. Pendant que je lisais le contenu et le programme de ce croisade d'évangélisation, j'ai remarqué que les odeurs de parfum qui indiquaient la présence de la sirène autour de moi disparus. L'odeur du parfum me rappelait toujours la présence de la sirène à mes côtés. Il faut noter que cette affiche contenait l'onction du Saint-Esprit, et les sirènes ne pouvaient pas le supporter, raison pour laquelle elles se sont éloignées pendant que j'élisais cette affiche évangélique. Après avoir lu cette affiche évangélique, je me suis éloignée et j'ai continué mon chemin. Immédiatement j'ai reçu un appel téléphonique de la sirène à Nabelle. Elle me demanda, « Pourquoi est-ce que tu t'es arrêtée pour lire cette affiche d'évangélisation ? Pourtant je t'avais défendue de fréquenter ces églises, alors pourquoi tu t'es donné la peine de s'arrêter et même de lire ce programme ? » J'ai dit à la sirène, « J'étais juste en train de lire, mais elle était emportée et mécontent, et elle me réprimanda farouchement. » Elle me dit, « Est-ce que vous ne savez pas que ces affiches contiennent une puissance malefique ? » Il y a des démons à l'intérieur, « Si tu continues comme ça tu vas mourir. Nous pouvons te tuer par accident. » Quelques jours plus tard je suis allé assister à un autre temple qui était dirigé par un marabout qui était marié à la sirène à Nabelle. J'avais appris que toute femme qui dormait avec cette marabout mourait puisqu'il était le mari de la sirène. La reine à Nabelle tuait toute femme qui couchait avec son mari, car les sirènes sont trop jaloux. « Ma soeur, toi tu vas aller prendre une femme mariée de quelqu'un, et puis tu vas te dire que toi, tu as une femme qui cherche marié de gens, et tu te glorifies. » « Ma soeur, faites attention. Tu vas tomber sur une femme qui est une soncière, tu vas aller prendre son mari, elle va même te tuer. » « Ou même tu vas lui prendre un homme, tu vas le voir comme ça, tranquillement, en train de marcher dans la ville. » « Tu ne sais pas qu'il est marié spirituellement parlant, tu auras des problèmes. » « Donc toi, si tu dois chercher à savoir quel est l'état d'âme de la personne que tu fréquentes, sinon tu auras des soucis. » « Là, vraiment, on apprend des choses assez compliquées ici. » « Mais ne vous inquiétez pas, ça nous fait recommencer. » « Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur l'abonnée, cliquer sur la table et cliquer directement sur le chien, parce que je suis sûr que vous avez déjà impressionné, même touché. » « La reine à Nabelle avait rendu cet homme vraiment beau et attirant. » « J'étais en cours de route me dirigeant vers ce marabout. » « Quand il m'a appelé et m'a demandé pourquoi je me t'ai arrêté sur la route pour lire l'affiche de la croisade d'évangélisation, je lui répondis qu'il m'était interdit d'aller à l'église. » « Mais je ne t'ai pas défendu de lire les affiches chrétiennes. » « Quand je suis arrivé dans le temple de ce marabout, on se mit à conjurer la reine Annabelle. » Il se manifesta avec deux autres sirènes. Elles étaient extrêmement fâchées. Immédiatement après leur apparition, elles se mirent à m'ingueuler. Ils me dirent, « Si tu continues à agir comme ça nous allons devoir te tuer, parce que nous avons l'impression que tu vas finir par devenir membre de ces églises de réveil. » La sirène me dit, « Tu ne sais pas ce que font ces pasteurs avec leurs dépliants et leurs affiches. Ce pasteur et leur église ne vous donneront jamais d'argent. » Je t'ai là debout en train de contempler les trois sirènes qui se sont mis à insulter et injurier verbalement le pasteur Claude et les églises évangéliques. Ensuite elle me dit, « Ce pasteur n'était qu'un pauvre et misérable type. » Après avoir insulté les églises, ils m'ont doté de pouvoir de domination sur les hommes. Puis elle me dit, « Quand les hommes vous donneront de l'argent, vous ferez des incantentions sur cet argent et vous allez le jeter dans la rivière. Comme conséquence, les finances et les chances de ces hommes deviendra le nôtre. » Mes frères, si vous savez ce que vous devez faire, vous devez donner de l'argent à quelqu'un. Vous êtes gentil, vous êtes généreux. Tout ça c'est bon. Mais sur la terre ici, tout le monde n'est pas bon. Les gens sont des méchants ici. Il y a des mauvaises personnes dans l'autre monde. Il faut prier. Prie sur l'argent dit, « Seigneur, j'ai cru que cet argent que je vais te donner là soit purifié, que ton sang l'accompagne. Tout ce que l'ennemi essaiera de faire avec cet argent, que cela n'ait pas d'effet sur moi. Amen. » Prie. Et témoigne sérieusement à Dieu de t'aider. Sinon tu serais de tous les cas, tous les problèmes possibles. Et ça, ça nous aide vraiment. Ils seront dans des difficultés et la pauvreté. Quelquefois après avoir dominé les hommes, je leur demandais de l'argent et je le plaçais dans l'enveloppe. J'ai le jeté dans la rivière après avoir fait le prière incantatoire. Une fois que l'enveloppe tombait dans l'eau je pouvais voir le vague d'eau se former quand l'enveloppe disparaissait. Après la sirène me recommanda de rendre visite à un autre marabout qui était un de ses serviteurs appelé Satan. Chaque fois que ce marabout au nom de Satan dormait avec les femmes, ces dernières mourraient. Elles mourraient d'une mort subite ou d'un arrêt cardiaque trois jours après avoir couché avec ce marabout. Et leurs étoiles échanges étaient capturées. La plupart des marabouts de la ville sont mariés avec deux sirènes et toute femme qui couche avec eux sera tuée par ces sirènes. Le diable est pauvre. C'est pourquoi ils doivent tuer et voler les étoiles et chances des innocents pour qu'ils le donnent à ses serviteurs. Une fois que la victime est morte ils obtiennent les étoiles de la victime. Nous devons comprendre que le maraboutage est égal au satanisme. Lorsque je suis arrivé chez ce marabout, la reine Annabelle se manifesta, puis elle me donna quatre aiguilles. Et elle m'a instruit de les planter dans les quatre coins de notre parcelle et de réciter la prière de notre Père trois fois. Au départ je ne savais pas ce qu'étaient ces aiguilles. A la fin je suis arrivé à comprendre que ces aiguilles que j'avais enterrées dans notre enceinte étaient quatre démons. La sirène m'avait dit, je ne voulais pas vous donner des démons dans leur état naturel parce qu'ils étaient trop effrayants. Tu n'allais pas les supporter. Raison pour laquelle je les ai transformées en aiguilles. Je les ai transformées en aiguilles. Et les aiguilles. Elle a transformé ces démons en aiguilles. Ça vous rappelle quoi ? Ça vous rappelle des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles. On a reçu un témoignage puissant hier que vous pouvez regarder même ça. C'est tout même sur Yann's Reborn. Ah ! On nous dit que les boucles d'oreilles se sont transformées en serpents. Et ces serpents là, ce ne sont pas des serpents ordinaire, ce sont des démons. Donc c'est réel ces choses qu'on nous dit de ne pas mettre les chaînes sur le cou, les bijoux, tout ça là. C'est parce qu'il y a des démons qui sont derrière. Ce sont des objets quotidiens qui ont été transformés. Les diabétiques et ces démons veulent faire vraiment du mal aux gens. Nous, ils passeront par tous les moyens. Vous n'imaginez pas la suite. Ils savent qu'il ne leur reste plus de temps. Donc ils feront tout ce qui est à leur possible pour envoyer beaucoup d'hommes en enfer et les femmes vraiment sont touchées. Après cette vidéo, nous allons parler, nous allons attaquer un autre mois. Puisqu'il y a parlé des parfums en question, vous restez connectés. Si vous n'avez pas besoin, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et déjà cliquez sur j'aime si ce n'est pas qu'on fait. Plus tard, je suis allé faire des incantations à 22h pour que la sirène se manifeste avec l'argent. Mais la sirène ne pouvait pas se manifester. Après mes prières, elle m'a appelé et elle me dit, il y a quelque chose qui m'empêche de se manifester avec votre argent. Si vous entrez dans votre maison vous verrez la raison pour laquelle je ne pouvais me manifester et opérer dans votre parcelle. Quand je suis entrée à la maison, j'ai vu ma famille en train de regarder la télévision chrétien, et il y avait un pasteur qui prêchait l'évangile dans cette chaîne évangélique du réveil. La sirène me dit qu'il y a une puissance qui sort de la télévision, et qui nous empêche de faire notre opération pour vous faire parvenir de l'argent. C'est à cause de ces esprits maléfiques et de la puissance négative venant de la télé que nous sommes incapables d'exécuter notre opération afin de vous fournir de l'argent. Wow ! Ça veut dire que le saint fait que vous soyez connecté, si vous êtes en train de regarder les choses de Dieu, découvrir les choses que vous ignorez, la puissance divine vous couvre, Dieu vous protège. Est-ce que ça, c'est pas pour ça ? C'est extraordinaire. Applaudissez s'il vous plaît mes frères sœurs. Applaudissez s'il vous plaît mes frères sœurs. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dieu est fort. Il est vivant. Ça, ça fait plaisir. C'est un signe d'encouragement. Bien émis, la télévision chrétienne que ma famille regardait a mené la présence de Dieu et l'onction du Saint-Esprit dans la maison, et ceci a empêché les sirènes d'opérer dans notre parcelle. Quelques jours plus tard, la sirène me dit, maintenant vous devez aller dans le terrain de football appelé JB à 22h. J'ai instruit mes serviteurs de vous attendre là-bas. Ils vont vous montrer ce qu'il faut faire. Quand je suis allé à ce terrain de football à 22h, j'ai vu les deux marabouts qui m'attendaient dans ce terrain très tard la nuit. Je pouvais sortir de chez moi la nuit car j'avais déjà dominé mes parents. Ils se soumettaient à ce que je leur disais, et donc je suis allé au terrain de football et j'ai rencontré les deux marabouts et ils m'ont accueilli. Puis je les ai vus dessiner une ligne dans ce terrain de football d'un bout à l'autre. Ensuite ils ont recueilli le sable de ce terrain, et ils me l'ont donné, et ils m'ont instruit de faire des incantations avec ce sable. En conséquence l'argent apparaîtra. L'un de ce marabouts m'a informa que ce sable contenait les empreintes de pied des jeunes gens qui jouaient souvent au football dans ce terrain. Comme dans le monde des esprits les empreintes de pied représentent les vies de gens, alors les empreintes de pied de ces jeunes gens qui jouaient au football dans ce terrain représentaient leur vie, leur étoile et leur chance. Et donc le sable de ce terrain de football représentait les destins, les étoiles et les chances des jeunes gens qui jouaient souvent au football dans ce terrain. Nous avions donc capturé leur destinée et leur chance. Les marabouts m'avaient dit qu'une fois que j'ai fait des incantations avec ce sable elles vont se transformer en argent car il représente le finance et le ressource de ces jeunes gens qui jouaient au football dans ce terrain. J'ai donc emmené le sable à la maison et je me suis mis à reciter la prière de notre père. A ma grande stupefaction le sable ne se transformait pas en argent. Après la prière la sirène m'appela au téléphone et me dit, pendant que tu faisais des incantations, ta famille regardait la chaîne de télévision évangélique du réveil, et la puissance négative qui sortait de cette chaîne nous empêche d'opérer et transformer ce sable en argent. Une puissance est en train de sortir de la télévision chrétienne et nous empêche de faire ce que nous sommes supposés faire pour vous donner de l'argent. Le jour suivant, alors que la famille était déjà endormie j'ai repris la même rituelle et des incantations, mais la reine Annabelle m'appela au téléphone, pour me dire que la puissance négative sortait de la télévision chrétienne et constituait un obstacle. Quand je suis allée dans le salon pour vérifier, j'ai constaté que la télévision était éteinte. Mais la sirène m'a fait savoir que, malgré le fait que la télévision était éteinte, quand il était éteint il était sur le canal chrétien du réveil, et il est toujours dans la fréquence de la télévision évangélique du réveil. Elle me dit tu vas ouvrir la télé et changer la fréquence. Après avoir changé la fréquence de la télévision tu vas le refermer. Après avoir exécuté ses instructions, je suis allée dans ma chambre. J'ai commencé à faire des incantations, mais il n'y avait aucun résultat. Finalement la sirène me dit, la meilleure solution est que vous devez quitter cette maison, car il y a une présence maléfique dans votre maison qui mettait en échec tout ce que on essayait de faire. La maison était affectée par la puissance qui sortait de la télévision chrétienne. Mais à vrai dire il y avait l'onction du Saint-Esprit et la présence de Dieu dans notre maison, car ma mère était une chrétienne née de nouveau, et elle regardait tout le jour la chaîne évangélique du réveil. Il suffit seulement qu'une seule personne soit chrétienne dans votre famille, et que sa prière couvre toute la famille. C'est ça l'important d'être chrétien, l'important de suivre Jésus en esprit et en vérité. Et ici on sait pourquoi il y a aussi l'importance d'avoir les églises dans nos quartiers, des vraies églises, des vrais hommes de Dieu parmi nous. Ah, c'est à ce moment-là, quand un homme de Dieu a venu pour s'envoyer son église dans nos quartiers, vous allez dire, ah, qu'est-ce qui ne va pas même, ce gars là même là, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il est venu pour s'envoyer l'église dans nos quartiers là même là, pour faire le bruit en midi, qu'est-ce qui ne va pas arrêter ça ? Et les gens commencent à se plaindre, oh, il est là, et à cause de lui, la puissance de Dieu couvre tout le quartier en question, et protège la vie des gens. Mais la plupart du temps, les gens ne croient pas, ils ne savent même pas cela, et ils se disent que c'est encore des faux. Il y a même des vrais, mais comme le système est bizarre, on mélange les bons aux mauvais. Faites attention mes frères et soeurs, que Dieu nous donne l'esprit du serrément, s'il vous plaît, avec son intelligence. La présence de Jésus était dans notre maison, et l'onction qui sortait de la chaîne chrétienne était aussi dans la maison, et ça bloquait toute activité spirituelle que le sirène voulait entreprendre chez nous. De ce fait, la reine Annabelle me dit, « Vous devrez changer de maison si vous avez vraiment besoin d'argent. » J'ai dit à la reine Annabelle que je n'avais pas d'endroit où aller, mais elle me dit, « Tant que tu seras dans cette maison, il n'y a rien que nous pourrons faire pour toi. Il y a une force négative qui nous empêche de faire quoi que ce soit. » Quelques jours plus tard, Annabelle me dit, « À l'aube vous allez prendre de l'eau. Vous allez le jeter là sur le sable, et vous allez mettre le sable sur votre visage. Le matin l'argent apparaîtra dans ta chambre. » Je fus exactement comme la sirène m'avait instruit. Mais le matin il n'y avait pas d'argent. Nous devons comprendre que toutes ces formules que la sirène Annabelle m'y instruisait d'effectuer marchent. Mais à cause de la puissance et de la présence de Jésus-Christ dans notre maison, et à cause l'onction du Saint-Esprit venant de la télévision chrétienne, les puissances du royaume sous-marin étaient neutralisées. La maison était habitée par la présence de Dieu. Aucun formule magique ne marchait. Plus tard le marabout serviteur de la reine Annabelle me dit, « Vous allez quitter cette maison si vous avez besoin de l'argent. » Je me souviens qu'à cette période il y avait quelque chose avec mes yeux. « Si je te regardais dans les yeux tu serais dominée. » J'aimais ça parce que cela me permettait de dominer les gens et de les commander. Quelques jours après, la sirène m'a donné quatre aiguilles et elle m'a instruit de les enterrer à 23 heures dans notre parcelle. Mais j'avais oublié ses instructions. Quand j'ai appelé le mari de la reine pour lui informer que j'avais oublié les instructions, ce dernier se mit en colère. Il m'a instruit de se pressenter au temple. Une fois arrivé au temple et nous avons invoqué la sirène. Quand elle se manifesta j'ai remarqué qu'elle était extrêmement en colère. Elle était accompagnée de deux autres sirènes qui étaient extrêmement fâchées. Ces deux autres sirènes proferaient des menaces envers moi. Mais la reine Annabelle tentait de les calmer. Elle disait à ces deux autres sirènes, Corinne est ma fille, mais elle est encore une novice. Je veux lui apprendre ce qu'elle doit connaître. Elle est notre fille. Et elle servira à notre royaume. Ensuite elle me dit, je t'avais donné ces quatre aiguilles qui sont des démons puissants pour que tu puisses les enterrer dans votre parcelle. Ils étaient supposés tenter de contenir et opposer les forces qui proviennent de la télévision chrétienne. Mais voilà que tu n'as pas pu garder les lois. Tu vas donc aller à la rencontre de deux cours d'eau. Et tu jetteras l'enveloppe contenant les aiguilles dans l'eau. Partout où l'eau coulait c'est un point de contact avec nous. Avant de jeter ces enveloppes contenant ces aiguilles tu vas devoir réciter la prière de notre Père qui est au ciel. Quand je suis allée à la rencontre de deux cours d'eau j'ai jeté l'enveloppe dans l'eau. Quelques minutes après la sirène m'a appelée pour m'y informer qu'il avait récupéré les aiguilles. Plus tard elle m'a donné une autre enveloppe contenant quatre aiguilles. Quand je les emmenais à la maison ces aiguilles qui étaient des démons ont disparu. Annabelle m'appella au téléphone. Elle me dit que ces quatre démons n'ont pas pu supporter la présence qu'il y avait dans notre maison. Puis la reine me dit pour la dernière fois. Si vous ne quittez pas votre maison ne me dérangez plus pour l'argent. Notre problème est la force et la puissance qui sort de ce canal que votre famille regarde tous les jours. La puissance de la chaîne chrétienne que votre famille regarde tous les jours nous empêche de travailler dans votre parcelle. Vous devrez quitter votre maison. J'ai dit à la reine Annabelle. Je ne sais pas où aller. La reine me dit vous êtes une femme et nous vous avons donné le pouvoir de domination. Vous pouvez l'utiliser pour imposer votre volonté sur les hommes. Le jour suivant je suis allée au temple. Après la prière la reine Annabelle est apparue et a commencé à insister que je devais partir de la maison de mes parents. Moi je n'étais pas heureux parce qu'il n'y avait pas de résultat. Quelques jours après j'ai appelé le Mahabou et je lui ai dit que je faisais tout ce qu'on me demandait. Mais pourquoi l'argent n'apparaissait pas ? Il m'a demandé de le rejoindre au temple. Après la prière les trois sirènes sont apparues. Ils m'ont dit comme tu as refusé de partir de la maison de tes parents. Vous allez devoir séduire un homme de Dieu. Pour que vous puissiez capturer son pouvoir et sa chance grâce aux relations sexuelles. Je leur ai dit je ne sais pas où trouver ce pasteur. Le trois sirènes m'ont dit si vous ne pouvez pas séduire un pasteur vous devez alors devenir une petite amie de l'une de Marabou qui gère en nos temples. Je me suis opposé à leur proposition. Immédiatement elles se sont mis en colère et elles ont commencé à m'ingueuler. Comme ils étaient trop fâchés je leur ai dit que j'étais d'accord. Puis la sirène Annabelle me dit maintenant vous devez travailler pour nous. Et de plus vous travaillez pour nous plus j'augmenterai dans votre compte de l'argent. Annabelle m'a montré dix mille dollars. Mais à chaque fois que je touchais cet argent elle disparaissait. Elle me dit si vous gagnez plus de gens pour nous, nous vous donnerons quinze mille dollars. Depuis ce jour, le Marabou a commencé à m'initier au fétichisme. Après l'initiation je t'ai devenu un agent du monde des eaux. J'ai commencé à fonctionner comme un charlatan. Les étudiants venaient nous voir dans le temple et on les aidait à distinguer à l'université. Je leur demandais d'apporter trois oeufs blancs. Une oeuf qu'ils ont apporté les oeufs, je brisais les oeufs sur la statue. En fait ces statues qui étaient dans ces temples étaient des mauvais esprits. On brisait les oeufs sur le statue. Et un démon entrait dans le corps des étudiants. Ce démon était un génie scientifique plein de connaissances scientifiques. Il savait tout. Il transmettait une grande connaissance à ces étudiants qui passaient leur cours avec distinction à l'université. Les gens venaient chez nous pour qu'on les aide en matière d'amour. Un homme était amoureux d'une femme mais la femme lui refusait. Nous lui avons demandé d'apporter les empreintes de pieds de la femme. Dans le monde des esprits les empreintes de pieds représentent la vie de la personne. Une fois que nous avions l'empreinte de la femme, nous le jetions sur le miroir mystique. Comme conséquence la femme apparaissait sur le miroir mystique. Et donc nous étions à mesure d'influencer son cœur pour qu'elle tombe amoureuse de cet homme. Plus de 20 personnes sont venues pour ces problèmes d'amour. J'avais pu aider 30 étudiants à passer leur cours à l'université avec deux distinctions grâce au demont qui était déjeuné scientifique. Plus tard je suis allé visiter la sirène de l'eau. Je lui ai dit, je fais tout ce que tu demandes mais je n'ai toujours pas reçu de l'argent que je voulais. Annabelle la sirène des eaux me dit, vous allez me donner les spermes d'une centaine d'hommes. Alors vous aurez l'argent. Je lui ai dit, je vous ai déjà donné la fertilité des beaucoup d'hommes. Et je vous ai amené beaucoup de clients. Quand j'ai dit cela à la sirène, elle a commencé à crier sur moi. Elle m'a dit, savez-vous combien de personnes il y a sur la surface de la terre ? Je lui ai dit que je t'ai d'accord pour faire ce qu'elle m'avait demandé. Mais quand je suis entrée à la maison je t'ai de passer par tout ça. Et j'ai commencé à pleurer. Mon père me dit, quelque chose ne va pas avec toi tu as changé. Mais je n'ai pas voulu lui raconter mes ennuis. Quelques jours plus tard quand j'ai vu un pasteur d'une église de notre quartier à la rue, je me suis agenouillé devant lui et j'ai commencé à pleurer. Il m'a demandé, Corinne, pourquoi tu pleures ? Je lui ai dit que j'avais beaucoup de choses à lui confier. Alors nous sommes allés à l'église. C'était un certain vendredi, j'ai commencé à lui rencontrer toute cette histoire. Je lui ai tout avoué. Je lui ai pris de ne pas le dire à mes parents. Mais il m'a dit que la situation était tellement grave que mes parents devaient être informés. Quand ma mère a entendu mon histoire, elle a commencé à pleurer. Le lendemain, le pasteur m'emmena dans la montagne de prière où les chrétiens de la capitale vont prier. Et quand il a commencé la prière de délivrance, la sirène Annabelle et les esprits du monde sous-marin ont commencé à se manifester. J'avais fait une alliance avec la sirène Annabelle qui avait dit que nous étions devenus un. Je veux dire que j'étais habité par son esprit. Elle pouvait prendre ma face et apparaître à la surface de la terre. Mais à la fin ces sirènes ont été expulsées de mon corps au nom de Jésus-Christ. Le lien entre moi et la reine Annabelle fut rompue. Après ma délivrance le marabout qui était le mari de la sirène Annabelle et le marabout qui s'appelait Satan sont venus physiquement chez moi pour me capturer. Il eut une altercation entre eux et mon père. Ils me cherchaient pour me détruire. Je t'ai caché dans la maison. Peu de jours après le marabout qui était le mari de la sirène Annabelle mourut. Je passais là juste dans le revenu quand j'ai vu sa photo et les gens pleuraient. J'ai informé mes parents que le marabout qui est venu me chercher était mort. Plus tard j'ai témoigné à l'église du pasteur Claude que j'avais vu dans l'affiche de la croisade d'évangélisation. Quand il a entendu mon histoire, il a proposé de me donner 6000 dollars pour que je puisse voyager au Canada pour continuer mes études. Ça c'est un truc de WAMD. Vous avez vu ça mes frères et soeurs ? C'est étonnant. Ah, toi mon frère qui aime les femmes là, tu auras des problèmes hein ? Faut arrêter ça aujourd'hui, reviens à Dieu, il aura compassion de toi. Voilà, waouh, dans la prochaine vidéo nous parlerons des parfums, des parfums, comment les sirènes aiment les parfums, comment parfois les parfums peuvent être bizarres. Si vous n'avez pas besoin de cliquer, c'est simplement cliquer sur la cloche pour l'activer et cliquer directement sur le chien Mac. Que Dieu vous bénisse, c'est que c'est cela, pour nous finir de voir, merci beaucoup.